Que le spectacle commence ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans les replays de Balrog Aujourd'hui on va sortir le T29 Ca fait toujours plaisir un petit replay en T29 Ne dites pas le contraire Et je suis pas tout seul, je suis avec Laurent qui lui aussi est en T29 Et Pat Bess qui lui aussi est en T29 Donc on a sorti la triplette de T29 Et ça va chier, ils vont en prendre dans les dents On va faire le ménage Mais c'est pas une partie si facile que ça Parce qu'en face on a du 8 quand même C'est pas une partie où on est top tiers C'est pas la petite partie tranquille Top tiers Où on se promène du début à la fin Non il y a quand même du 8, il y a quand même des bestioles Qui peuvent être très dangereuses Notamment on a un Carnavon en face Un T34, un Pershing, un T69 Sans compter les IS, les KV3, les T29 etc Non il y a quand même du beau monde en face On va plutôt aller colonne K Enfin ligne K plutôt C'est pas une colonne, c'est une ligne Oui mais quand même Donc on s'avance Pas de baisse Va plus aller dans une position en ligne H on va dire Tandis que Laurent et moi on va plus aller en K directement Et pas de baisse va essayer de nous appuyer d'un peu plus loin Donc on s'avance On n'est pas super nombreux Aller de ce côté là Ils vont tous de l'autre côté On sait très bien comment ça se passe Quand toute une équipe va de l'autre côté Donc on a de quoi s'inquiéter En général c'est le côté où ils sont le plus nombreux Qui tombent Ce qui est hallucinant Mais en général c'est ce qui se produit Là où il y a le plus de monde C'est là où ils sont le plus nuls Parce qu'ils sont pleins donc ils se sentent forts Donc ils foncent dans le tas Et ils font rien Ils font rien Ils se retrouvent comme des grosses merdes Laurent qui met une première dose Sur un chaffi qui se promenait par là Je peux pas passer Je lui dis Et il va s'avancer pour me laisser passer Parce que là je peux pas passer Laurent pousse toi Voilà Laurent qui se pousse Patbeste qui a pris sa position Un peu plus en hauteur Pour pouvoir nous couvrir Et on va pouvoir faire le tour Nous de notre côté Et ensuite refermer la nasse La poche Pour leur faire mal L'IS qui est juste en face Voilà j'ai mis une dose A noter que vous avez vu J'ai interverti l'ampoule De 6e sens pour l'oeil de sorin Comme ça ça fait plus peur Voilà je mets une dose à la 44 Donc ça c'est dispo dans le modpack d'Asselin Je vous avais fait de la pub dans la vidéo KV1S L'adieu Et puis si autrement vous utilisez Google pour trouver tout ça Voilà Devant nous IS et KV3 Ça peut poser problème C'est quand même des gros morceaux Je m'avance Je mets une dose au KV3 Laurent met aussi une dose Par contre Laurent a encaissé quelques coups Euh... Laurent a encaissé quelques coups Ce qui va poser problème On va dire L'IS qui s'avance Je m'avance Je mets une dose Je me recule Lâchement Derrière Laurent Il faut vraiment éviter de prendre des doses dans ce jeu Comme je le dis toujours Il faut vraiment éviter les doses Où possible Si on peut Et Laurent qui vient de sauter Je le venge immédiatement Non mais oh Et maintenant j'attends de recharger Pour mettre la dose finale sur l'IS Je regarde au dessus J'avais vu quelque chose C'est bon Je me prépare à mettre la dose sur l'IS Il me tire dans la tourelle Moi je vise la coupelle de commandement Et c'est bon Bah c'est bon On a nettoyé Par contre on en a perdu un C'est bête Ca peut poser problème pour la suite Je vais essayer de faire le tour de nettoyer de ce côté-ci Par contre pas de baisse C'est un peu en difficulté Vu qu'il y a un T29 face à lui Et pas seulement un T29 Il y a plein de monde au niveau du pont Qui lui tire dessus aussi Mais pour l'instant ça va Malgré ses cris Je regarde Et il a encore tout plein de points de vie De PV Donc ça va encore Ah ! Un athée là-bas Qui se promenait dans la campagne Voilà J'ai eu une petite dose Le problème Il va me poser des problèmes Cet athée Ce qu'il est très bien situé Le problème des athées C'est qu'on est obligé De viser On est obligé de viser Pour leur mettre une dose On peut pas mettre une dose Comme ça au hasard Faut vraiment viser La coupelle de commandement Pour mettre une dose Et encore on est pas sûr De la faire rentrer à tous les coups Pas de baisse Qui est en train d'appeler au secours Du coup je recule Pour essayer de lui venir en aide Un T29 et un 25-2 Un T25-2 qui sont face à lui T25-2 j'ai un visuel sur lui Boum ! Une première dose Nickel Il a pas l'air trop de faire attention avec moi Donc on va essayer d'en profiter Si on peut en profiter Et tout en aidant Pas de baisse Ça ne peut être que bénéfique Pas de baisse qui est encore en forme Ça va encore J'essaye de me reculer Pour mettre une dose Au T29 Mais j'y arrive pas Pas de baisse qui vient de mettre une dose Au T25-2 Faut vraiment que je bouge Parce que là je suis pas assez efficace J'avance Je décide d'avancer via les maisons Puisque j'ai vérifié que de l'autre côté de la rivière Apparemment il n'y avait pas grand monde J'ai spoté personne Les seuls que j'ai spoté étaient face à moi Voilà par là Donc je fonce vers là Pas de baisse qui avance aussi J'essaye de m'avancer le plus vite possible Pour arriver à peu près en même temps que lui sur l'ennemi Malheureusement il est arrivé un poil plus tôt que moi Hop Ah je loupe mon tir J'ai été respauté Hop je lui mets une dose au comète Et le 25 va le terminer normalement Voilà le 25 va terminer Le T29 qui est en train de contourner le gros rocher là-bas Mais il y a un Pershing pour l'attendre Donc normalement il devrait sauter Il n'y a pas de problème voilà Le Pershing vient de l'avoir On est plus très nombreux mais en même temps on est encore à égalité Par contre il ne nous reste plus que le Pershing en T8 Alors qu'eux ils ont encore du Carnavon Du T69 en face C'est ce qui pose un peu problème Ils sont quand même plus forts que nous sur le papier Je vais faire un coucou au rocher Enfin un câlin au rocher Pour essayer de spotter ce qui est éventuellement devant La T8 qui a reculé Là-bas je vois une cible Le T69 je tente un tir mais malheureusement il a reculé Juste au moment où j'ai tiré Pas de base qui est sous le feu de la T8 Il me demande d'aller l'aider Donc je vais essayer de me précipiter Par contre je spot le VK juste à ce moment-là VK qui m'avait spoté aussi Donc je suis tout de suite arrêté pour lui mettre une dose Avant que lui ne me mette une dose Je me précipite Vu que là Pas de base est sous le feu de la T8 Et un AT8 ça tire vraiment très fort Je m'arrête, je vise Et je tire, il est eu Par contre le problème sur les AT C'est qu'il faut prendre le temps de viser C'est pas de base qui a eu mal Très mal Mais ça doit être autre chose que l'AT qui lui a fait si mal que ça Je vais pour l'instant pas vers la base Il y a un T29 à la base Mais ce qui m'inquiète c'est pas trop le T29 C'est le T69 et le Carnavon qui n'a pas été spoté Le T69 qui est spoté là-bas Le Carnavon je sais pas où il est On va essayer de le trouver Ici il y a un Carnavon qui est un tier 8 Je vous rappelle Il reste toujours le T69 tier 8 Le T69 qui prend cher avec le Pershing Pershing qui est resté campé à la base Mais il a bien fait finalement Il couvrait à lui tout seul le côté Le côté gauche de la map Pendant que nous on se promenait du côté droit Et on nettoyait le côté droit Et maintenant qu'on a nettoyé le côté droit On peut se revenir vers le côté gauche Pour nettoyer le côté gauche Par contre j'ai spoté le Carnavon Qui lui aussi m'a vu Et le Carnavon se précipite vers moi Donc là je commence à crier forcément Je me colle à lui Par contre je me colle à lui immédiatement Il a la bonté de venir vers moi Donc je n'hésite pas une seconde Je me colle à lui pour l'empêcher de tirer sur ma caisse Et pour qu'il ne tire que sur ma tourelle Voilà, il fait ricocher un tir Il s'est éloigné tout de suite J'essaye de réduire les distances Pour revenir me coller à lui Voilà, il a de nouveau ricoché sur moi Moi par contre je n'ai pas ricoché Ah, là il a réussi à mettre une dose Je n'ai pas réussi à me coller à lui Avant qu'il tire Voilà, j'ai réussi à lui mettre une dose Il m'en a remis une également Par contre je vais péter sa chenille Donc j'en profite pour me coller à lui Et pour ne lui laisser que ma tourelle comme choix Heureusement le Pershing était là pour m'aider Et Patbest, n'écoutant que son courage Revenait à toute allure pour essayer de me sauver Non, en fait il revenait parce qu'il a tiré par mes cris Et puis quand il est arrivé juste à ce moment-là Il a fait, ouais, c'était pas la peine de crier Franchement, regarde toute la vie qui te reste Et pendant ce temps, le Pershing a fait sauter le T69 Donc c'est normalement gagné Il ne reste plus qu'un T29 qui se planque à la base Pas grand chose à craindre Patbest qui vient de se faire spouter Donc il a reculé Moi j'en profite pour plonger vers la carcasse Qui est devant Attendre que les binots s'activent Voilà, les binots s'activent Et poum, le monsieur est spoté Il ne reste plus qu'à lui tirer dessus Voilà, une première dose Je reste bien derrière la carcasse pour ne pas prendre un tir En plus je peux même tirer par-dessus la tourelle Nickel Voilà, il me tire dans la tourelle Pas bobo Par contre là, j'ai loupé également mon tir Pas de base qui lui met une belle dose Je lui met une dernière dose Et je le fais sauter Donc une très belle partie Avec pas mal de kills Même si ce n'est pas les kills qui importent Je vous le dis depuis je ne sais pas combien de temps C'est la quantité de dommages Et donc c'était un as du char avec le T29 Un as du char ça ne se refuse jamais C'était un x3 du jour Si il explique la quantité d'XP et de crédit Et j'ai eu un mur d'acier pour cette partie Et un gros calibre Et gros calibre parce que j'ai fait 3575 de dégâts Et mur d'acier tout simplement parce que j'ai bloqué Grâce à mon blindage 2010 De dégâts Et à noter que j'ai Spoté avec le T29 Ce qui n'est pas forcément Son boulot J'ai fait 2075 de dégâts Causés grâce à mon net Grâce à mon spot Notamment Donc ouais 2075 de dégâts Grâce à votre aide Ce n'est pas évident pour un T29 Ce n'est vraiment pas son rôle Mais vu que j'étais en première ligne Et vu qu'avec ce T29 là Et cet équipage là Qui est quand même super ancien J'ai boosté la portée de vue du char On va dire que c'est pas mal Et donc j'ai eu 40585 de crédit Avec le premium Et 17700 sans le premium Voilà donc c'était une belle partie en T29 Encore un as du char Vraiment un char sympathique Je l'ai dit plusieurs fois C'est franchement le meilleur lourd tier 7 Pour moi qu'il y a sur World of Tanks Et peut-être un des meilleurs chars du jeu Franchement un char vraiment sympathique Je vous le conseille Pour ceux qui n'auraient pas encore compris Qu'il faut aller le chercher Bon allez sur ce je vais juste vous dire Que vous pouvez toujours vous abonner Merci à tous ceux qui sont abonnés Vous pouvez toujours passer sur Google+, Facebook, Twitter Et merci à tous N'hésitez pas à partager la vidéo aussi Allez sur ce ciao ciao A la prochaine